Dans cette leçon, nous allons voir comment une bibliothèque peut se renforcer dès lors qu'elle se tourne vers l'extérieur pour trouver des partenaires. Et pour ce faire, nous allons étudier l'exemple de la bibliothèque sonore de Port-au-Prince en Haïti. Au départ, il y a la bibliothèque spécialisée Roger d'Orsainville, créée dans les années 80 et située dans le quartier d'Elmas de Port-au-Prince. Elle est dite spécialisée car étant liée à la société haïtienne d'aide aux aveugles, elle constitue le seul lieu pouvant accueillir les déficients visuels, grâce à la mise à disposition d'un espace de 80 mètres carrés et de ressources adaptées telles que des cassettes audio, des livres en braille, etc. Toutefois, la bibliothèque souffre d'une faible fréquentation, moins d'une dizaine de visiteurs par jour. C'est pourquoi en 2012, elle décide de prendre le problème à bras le corps et de se moderniser. Notamment en renforçant son volet sonore. C'est à ce moment-là qu'elle réalise que la sollicitation de partenaires extérieurs est devenue une nécessité. Pour commencer, elle prend contact avec une ONG que vous connaissez bien, j'ai nommé Bibliothèque Sans Frontières. Implantée depuis 2009 en Haïti, est reconnue pour son expertise dans l'accompagnement et la gestion de bibliothèques locales. Grâce à cette expertise, notamment en ce qui concerne la rédaction de projets, la société haïtienne d'aide aux aveugles décroche un financement de l'Union Européenne via leur programme d'appui aux acteurs étatiques et non étatiques locaux. Propulsée par cet élan, la bibliothèque noue dans les deux années qui suivent une dizaine de partenariats aussi riches et variés les uns que les autres, et devient ainsi le lieu d'appui et de référence de toute la communauté, aussi bien locale que nationale. Regardons maintenant en détail quels sont les types de partenariats qui ont particulièrement contribué au rayonnement de la bibliothèque. Tout d'abord, l'expertise de Bibliothèque Sans Frontières a permis d'améliorer l'accessibilité en réaménageant la bibliothèque, pour la rendre encore plus accessible aux déficients visuels bien sûr, mais aussi aux autres publics afin de favoriser les échanges entre tous les usagers. Parlons ensuite du partenariat noué avec la Bibliothèque publique d'information de Paris, qui a envoyé sur place un de ces bibliothécaires spécialistes de l'espace sonore, pour former le personnel à l'installation du matériel spécialisé et à son utilisation, mais aussi à la sensibilisation du public à la problématique du handicap. Renforcer le volet sonore signifie également mettre à disposition de nouvelles œuvres, en particulier haïtiennes, en les sélectionnant avec soin. Et pour cela, une synergie a été mise en place entre la bibliothèque et les acteurs de la culture en Haïti, à savoir les associations culturelles, les instances gouvernementales travaillant dans le secteur du livre, les maisons d'édition ou encore le bureau des droits d'auteur. A cette occasion, des acteurs du livre peu habitués à travailler ensemble se sont retrouvés à œuvrer en commun pour améliorer la politique documentaire de la bibliothèque, renforçant ainsi sa légitimité et sa renommée. L'établissement ayant vocation à accueillir les déficients visuels, il a bien sûr fallu procéder à l'enregistrement des ouvrages de son fonds sous forme de documents sonores. Un partenariat a alors été mis en place avec un studio d'enregistrement et des lecteurs bénévoles sont venus prêter leur voix. Des comédiens, des auteurs, des conteurs, des poètes et bien d'autres volontaires ont ainsi lu et enregistré plus de 200 livres pour les mettre à disposition des déficients visuels. Ce projet comporte en lui une dimension symbolique très forte puisqu'il témoigne de l'importance de solliciter toutes les volontés pour améliorer la société par des actions concrètes et accessibles au plus grand nombre. Une fois cette modernisation effectuée, la bibliothèque a su intégrer de nouveaux publics en se tournant vers de nouveaux partenaires comme les mairies, les écoles, les universités ou les organisations communautaires. Après avoir été à la rencontre de chacune de ces structures pour connaître leurs attentes et besoins, une journée portes ouvertes fut organisée pour mettre en avant les bénéfices que ses partenaires pouvaient tirer de la fréquentation de la bibliothèque. Qu'il s'agisse de faire participer les élèves aux animations jeunesse après l'école, d'apporter un lieu calme et des ressources adaptées aux étudiants déficients visuels ou un lieu de débat et de formation aux associations. La bibliothèque a également pris soin d'afficher ses horaires et son programme dans les structures précédemment citées, mais aussi dans les commerces et dans les rues pour mieux se faire connaître. Elle s'est également tournée vers les fondations de solidarité privée afin d'organiser des événements spéciaux sur la prise en compte du handicap dans la société haïtienne. Résultat de cette modernisation, aujourd'hui la bibliothèque connaît une fréquentation moyenne de 100 visiteurs par jour, aussi bien déficients visuels que voyants. Elle se tourne également vers l'international via un partenariat avec l'association québécoise Vue et Voix en vue d'acquérir une cabine d'enregistrement qui lui permettra de renouveler elle-même ses collections sonores. Comme vous pouvez le voir avec cet exemple, les partenariats, qu'ils soient ponctuels ou durables, sont intrinsèques à la mission de la bibliothèque qui est de jouer un rôle d'interface et de passerelle auprès de la communauté locale, les actions des uns alimentant les actions des autres pour des synergies toujours plus cohérentes. A vous maintenant de trouver des idées de partenariats pour votre future bibliothèque et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.